Monsieur Ousmane Benchoï, bonjour. Oui, bonjour madame, ça va bien. Ander, tout se passe bien ? Oui, Ander, tout se passe bien. Actuellement, nous sommes sur les derniers réglages, en train de recevoir les invités et vraiment, ce sera un grand jour. Dans cet entretien, nous allons parler des femmes d'Ander du 7 mars qui est célébrée, donc chaque année par vous-même. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre comité ? Oui, bon, comme on le disait tantôt, chaque année, le village d'Ander commémorait le 7 mars, pour se rappeler du mardi tragique, le calat d'Ander. Cette année, le village et la commune de Nietzsche ont vraiment travaillé pour mettre en place un comité de pilotage, vraiment, qui a une coordonnatrice, secrétaire général moi-même, avec toutes les commissions qui s'en suivent, commissions culturelles, commissions organisation, commissions finances et autres. Donc, cette année, nous préparons vraiment le bicentenaire du Talata-Ander de manière historique, vraiment pour marquer le point et vraiment pour le Sénégal et le monde entier. Très bien. Alors, le 7 mars 2020, qui coïncide avec le bicentenaire de Talata-Ander, comment comptez-vous marquer l'événement ? Oui, déjà, nous avons un programme pour déjà marquer l'événement. Nous voulons changer l'image de Ner, parce que, comme vous le savez, le village de Ner se trouve dans la commune de Nietzsche, dans l'arrondissement de Ndiaye et le département de Daganah. Maintenant, sur ce, nous avons un programme bien défini. Le matin, nous allons faire des prières. Après les prières, nous allons faire, les artistes vont faire leurs prestations. Puis, les troupes théâtrales qui sont d'Ander vont vraiment relater, jouer, faire un sketch pour parler de ce mardi tragique. Et enfin, nous avons l'allocution des autorités. Nous aurons vraiment le sous-préfet, les maires des 11 communes du département de Daganah, et vraiment beaucoup d'autorités, par exemple, le député Aïdeboj, le ministre Oumassar, et beaucoup d'autres autorités. Et sur ce, pour vraiment marquer le pas, nous voulons changer l'image de Ner, côté infrastructures, côté vraiment routes, côté électricité, et enfin, mettre au musée, pour vraiment l'air soit un site touristique, et côté économique, le village change dans sa globalité. Depuis quelques années, la célébration de cette date prend ses aises, prend donc ses marques. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes avec le plaidoyer qui porte sur son institutionnalisation, puisque c'est toujours un combat ? Aujourd'hui, pensez-vous que l'institutionnalisation de cette date est possible ? Oui, c'est un combat. Un combat, on le mène vraiment à long terme ou à petit terme. Nous, nous voulons que le 7 mars soit une date, c'est-à-dire une journée nationale de la femme au Sénégal. Nous avons commencé le combat, nous avons vraiment rencontré beaucoup de députés, beaucoup d'autorités dans ce pays, pour qu'au moins l'État du Sénégal puisse s'engager ou bien mettre son agenda culturel. Alors nous, au Wallo, à Nair, nous n'avons jamais fêté le 8 mars, parce que nous, nous avons des références, c'est-à-dire le 7 mars, qui symbolisent cette journée, cette mardi tragique que les femmes de Nair se sont immolées, vraiment pour marquer et pour montrer que la femme a une place dans le monde au Sénégal. Vraiment, nous nous sentons mieux de fêter le 7 mars à Nair, en Nair même, au lieu de le fêter partout. Encore une fois, nous lançons un appel à l'État du Sénégal, nous lançons un appel à toutes les autorités du pays, vraiment de plaider pour que le 7 mars soit une journée nationale au Sénégal pour la femme. D'accord, mais nous sommes déjà bien habitués à la date du 8 mars. Est-ce que ça sera facile de célébrer beaucoup plus 7 mars que 8 mars, d'après vous ? Bon, il y a certains, par exemple, certaines autorités, quand nous les rencontrons, ils nous ont dit qu'entre 7 mars et 8 mars, c'est pratiquement deux jours qui se collent. Mais bon, connaissant l'histoire et ce que la femme représente au Sénégal, vraiment, c'est une question politique pour que l'État insère ça dans son agenda culturel. Moi, je ne pense pas que ça demande beaucoup de choses, parce que c'est une journée nationale pour de la femme au Sénégal. S'il l'insère dans son agenda culturel, et aussi, ce que nous voulons en tant que fils de mère, nous voulons, à chaque 7 mars, comme les gens se passent, quand il y a Maouloud, tout le monde se converge vers Chahone, quand il y a Magal-Touba, tout le monde se converge vers Touba. Nous voulons que chaque 7 mars, toutes les populations du Sénégal se convergent vraiment vers, pour marquer cette date. Et je pense que si l'État du Sénégal prend en compte nos doléances, le mettre 7 mars comme juré national de la femme n'est pas un problème. Et je pense que, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une question politique. L'État peut faire ça sans aucun problème. Monsieur Choi, qui étaient déjà ces femmes d'Under ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces femmes ? Ces femmes étaient de braves femmes. Parce qu'à cette date, avant 1820, il y avait vraiment la traite des esclaves, et aussi beaucoup de pays voiles. Vous pouvez prendre soit des filles ou des enfants, les emmener dans d'autres pays. Alors, comme on le dit souvent, le village de Nair, Nair en tant que terre, était le royaume, le royaume du Walou. Alors, ce qu'on retient de l'histoire et ce que nos ancêtres nous ont raconté, nous ont légué, il y avait des morts qui venaient au Walou se combattre avec les Walou-Walou. Alors, ils ont perdu beaucoup de batailles au Walou. Alors, ils sont venus. Le jour où le barak, le roi, était en voyage vers Saint-Louis, ils sont venus visiter le village en trouvant que les femmes. Alors, en ce temps, il y avait une lumière qu'on appelait Linière Barkadia, et c'est cette dernière qui a su que ces hommes qui sont venus les rencontrer ne sont pas venus vraiment pour la paix. Ils sont venus pour soit les capturer, soit pour les tuer. Alors, cette Linière Barkadia a demandé aux autres femmes du village de se déguiser en tant qu'hommes, de porter vraiment tout ce que leur mari les a laissés, de prendre le fusil d'armes et de prendre le chevaux, et puis de combattre avec les ménus. C'est une bataille vraiment qui n'a pas beaucoup duré. Ils ont cherché les ménus jusqu'à trop loin du village. C'est que l'histoire, nous avons retenu de l'histoire. Une femme a perdu son masque. Alors, un des ennemis a compris que les femmes, les personnes qui sont derrière eux ne sont pas des hommes, mais plutôt des femmes. Donc, ils se retournèrent vers eux, continuèrent la bataille jusqu'à ce que les femmes ont vraiment épuisé leurs armes. Donc, la Linière Barkadia a pris vraiment la décision de dire aux femmes « Si nous nous laissons faire, ces hommes vont nous capturer et nous serons des esclaves. Et demain, nos fils n'auront pas, nos petits-fils, mais vont baisser la tête devant l'ennemi. » Alors, mieux vaut de se suicider que d'être des esclaves. Alors, elle a mis toutes les femmes dans un cage et puis a brûlé cette cage jusqu'à ce qu'elles ne deviennent rien. Donc, c'est ainsi cette histoire. Et c'est ça qui montre la bravoure de la femme Wala Wala et c'est ça qui montre aussi la dignité et le « full fighter » de la femme Wala Wala. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. D'accord, on ne nous déshonore pas, mais de là à se suicider, l'acte est fort et on sait ce que dit la religion par rapport à cet acte. Aujourd'hui, quel commentaire, quelle appréciation faites-vous de cet acte ? En tout cas, l'acte est diversement appréciée. On peut dire qu'à cette période, la religion musulmane n'était pas installée au Wala Wala. Donc, si on le juge actuellement en tant que musulman, on le condamne. Mais à cette période-là, on ne peut pas le condamner parce que vraiment, si c'est à cette date, on ne peut pas vraiment condamner ces femmes. On doit les encourager, on doit les féliciter. Êtes-vous optimiste quant à l'institutionnalisation officielle de cette date ? Pensez-vous qu'un jour, ça pourrait être accompli ici au Sénégal ? Bon, nous avons commencé le combat, l'initiative est là. Donc, nous allons continuer ce combat. Peut-être d'autres générations vont venir et trouver que vraiment, cette journée de 7 mars-là est décrétée une journée nationale de la femme sénégalaise. Mais nous allons finir le combat. Nous allons vraiment continuer de plaidoyer cette chose-là jusqu'à ce que nous aurons bien de cause. En tout cas, nous avons une forte conviction qu'un jour ou l'autre, dans 10 ans, dans 15 ans, un jour au Sénégal, ce combat-là, nous allons vraiment gagner ce combat. On sait que cette année, la célébration du 7 mars se passe dans un contexte un peu différent. Désolée, puisque nous sommes dans une période qui coïncite avec l'épidémie du coronavirus, le programme, vous le maintenez ? Oui, nous avons vraiment appris cette pandémie et nous avons pris toutes les préconcisions vraiment nécessaires. Déjà ce matin, avec la collaboration avec le service des jeunes de Richard-Sol, ils ont mobilisé leurs équipes et vraiment, ils l'ont désinfecté et ont fait tout le traitement possible pour vraiment rendre cette journée belle. Donc nous nous maintenons notre date parce qu'aussi, il y a la pandémie, mais le Sénégal ne doit pas vraiment tomber dans un chaos où on ne fait rien. Il faut continuer les activités. L'essentiel, c'est de prendre vraiment les précautions nécessaires. C'est une pandémie. La vie va continuer et nous allons vraiment l'affronter et espérons aussi que vraiment le Sénégal va s'en sortir sans aucun dégâts, Inch'Allah. On espère aussi. Alors dans cette célébration, est-ce que vous avez le soutien du gouvernement ? Oui, exactement. Nous avons le soutien du gouvernement et beaucoup d'autres autorités qui ne sont pas du gouvernement. Pour dire ça aussi, on pouvait avoir plus du gouvernement parce que nous avons vraiment rencontré le ministre de la Femme, le ministre de l'Énergie, le ministre de la Culture. Ils nous ont tous soutenus, mais ils devaient vraiment nous soutenir plus parce que cette journée, c'est une journée nationale, c'est une journée pour le Sénégal. Alors nous les félicitons à vive voix et espérons que l'année prochaine, ils seront vraiment en mesure de nous accompagner beaucoup plus solides que cette année. D'accord. Alors qu'elle a été peut-être le budget dégagé pour célébrer les femmes d'Under, le but centenaire donc de cet événement qui s'est passé dans l'eau à l'eau ? Bon, nous avons déjà dégagé un budget, je ne peux pas donner des chiffres, mais un budget vraiment qui peut couvrir l'événement et vraiment aussi apporter le soutien aux femmes vraiment d'Under actuelles. Pour terminer, on parle du programme. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire sur place ? Nous allons faire des prières le matin, à partir de 8h. À partir de 9h, les artistes vont faire leurs prestations sur l'histoire du Walo. Les griots vont raconter un peu l'histoire et vont chanter aussi. À partir de 11h midi, les troupes théâtrales qui sont dans les écoles primaires et au niveau du cadre des tout-petits aussi, ils vont faire leurs prestations en racontant l'histoire. À partir de 11h, à partir de midi, certains vont, l'allocution des autorités. Et à partir de 15h, 16h, vous comprenez, ici au Walo, vraiment, malgré l'histoire, c'est à métamorphoser beaucoup de choses, mais les morts sont dans la cérémonie et ils vont aussi faire leurs prestations dans leur langue ou bien dans leur culture. Et après cela, la troupe théâtrale de l'air, la grande troupe, va faire une prestation jusqu'à ce que va mettre fin à l'activité. D'accord. Rémi FM vous remercie. Voyez vous présenter une dernière fois pour nos chers auditeurs. Merci beaucoup. En tant que secrétaire général du comité de pilotage, je vous remercie vivement et je vous encourage que Rémi FM soit dans l'avenir une grande presse, vraiment, qui peut couvrir tout le Sénégal et jusqu'à même avoir une télévision. Merci beaucoup. Alors, on vous souhaite un excellent séjour à Walo. Merci, merci beaucoup. Très bonne journée chez vous.